L'événement Fab Lab Québec, la révolution micro-industrielle. On a créé cet événement-là parce qu'on a été sensibilisés nous-mêmes avant les fêtes à l'existence des Fab Labs dans le monde. Donc on s'est dit que c'est important, il y a une mouvance rapide dans le monde, puis il y a un développement d'un réseau francophone actuellement qui prend de l'emploi. Puis on a accueilli les gens aujourd'hui pour un peu partager c'est quoi les Fab Labs, avec des gens motivés, des gens intéressés par ces concepts-là. Je pense qu'un des intérêts du Fab Lab, c'est de pouvoir faire émerger un sens de la possibilité d'action. Les gens ont l'impression que tu ne peux rien faire. Dans un Fab Lab, tu peux faire, tu peux agir, donc déclencher l'action. Puis c'est, comme tu dis, c'est une culture de création et d'action locale. C'est ça qui est fun parce que tu peux dire, justement, c'est tellement gros, c'est la situation actuelle. Si tu fais des lieux dynamiques locales, c'est proche, c'est stimulant. En plus, à travers le réseau, tu peux juger dans l'international ou dans les autres locales pour mélanger ton local. Fab Lab, c'est un atelier physique. Ça met, bien sûr, des machines à disposition des gens. Ça met les composantes qui peuvent aller dans l'idée, dans le projet à réaliser. Et c'est aussi branché sur le monde, sur le réseau des Fab Labs. Il y a une possibilité de parler aux gens en téléprésence qui sont dans d'autres ateliers ailleurs dans le monde pour régler des problèmes ou pour les adresser. C'est aussi branché sur le web parce que ça partage, ça utilise et ça partage des plans d'objets qui sont déjà fabriqués, qui sont mis à disposition des gens. D'abord, il y a l'ouverture, donc tout le monde peut participer. Donc, quelqu'un qui, d'abord, n'a pas les moyens ou tout simplement les outils, peut participer avec d'autres gens à s'imaginer des solutions qu'il n'aurait pas vues tout d'abord. Donc, il y a aussi cette force de l'intelligence collective, que seul je ne peux pas, seul je ne peux pas, mais ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand, qui fonctionne. Ça peut faciliter aussi l'appropriation des idées sur le fonctionnement. Si l'idée atteint un succès quand tout le monde utilise Facebook ou Foursquare, et si le Fab Lab peut être un point accessible qui est moins peurant qu'une grosse industrie avec des grands laboratoires, ça peut permettre une accessibilité et une appropriation plus facile. Pour moi, pour passer vraiment du rêve à la réalité, il y a trois étapes. La première étape, c'était aujourd'hui, c'est quoi un Fab Lab ? On se réunit et on montre qui a envie et on voit les yeux qui brillent avec j'ai envie de faire des choses. Deuxième étape, celle qui commence maintenant, c'est on va se recenser pour savoir qui on est qui a envie d'essayer. Et la troisième étape, c'est dire, ok, maintenant on sait, on a envie de faire quelque chose, on se connaît un petit peu les uns les autres, on va échanger des idées, comment on montre ça, etc. Mais il faut les premières machines, je n'ai pas beaucoup d'argent, et si on les fabriquait nous-mêmes ? Alors, comment les fabriquer ? Parce qu'on ne sait pas bien faire, et donc on va faire ce qu'on appelle un bootcamp. Et chacun va repartir à la fin, avec la capacité de fabriquer les machines dans son propre Fab Lab, et la possibilité de se aider les uns les autres, de manière à ce que chacun soit Fab Lab. Un Fab Lab qui est plus exploratoire, problem finding, et un autre qui est plus problem solving, réparation, donc il y a probablement des Fab Labs, des familles de Fab Labs, selon la communauté, tu veux le placer un endroit ou un autre. Donc il y aurait probablement de la place pour que dans chaque quartier en ait un, et que dans chaque quartier, en fonction des communautés qui sont déjà actives dans chacun de ces quartiers-là, que les besoins ne soient pas les mêmes, et que les projets à 10 ne soient pas les mêmes. La prochaine étape qu'on a proposée aujourd'hui, c'est un peu comme ce qui va se passer en France cet été, c'est d'avoir à cet automne un bootcamp, une quinzaine de journées où est-ce qu'on va se mettre carrément à construire des machines pour aider les initiatives qui vont se développer à émerger. Puis déjà, on nous interpelle peut-être d'aller faire une même rencontre d'ateliers comme aujourd'hui en Abitibi, qu'il y a déjà une mobilisation qui existe autour de la métamorphose de l'époque industrielle. Donc déjà, on va pouvoir aller plus loin, puis en quelque part peut-être refaire un événement aussi à l'automne, pour sensibiliser à faire plus de monde, puis continuer à pousser tous les chantiers qui ont été annoncés aujourd'hui. Merci. 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 Merci.